Selon la loi, un enfant est en danger si sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont menacés. Chargé de la protection de l'enfance, c'est le département qui reçoit les informations préoccupantes sur les enfants. Dans ce cas, les services de l'aide sociale à l'enfance, ASEU, évaluent la situation et décident de l'une de ces trois options. Premièrement, pas d'intervention car la situation n'est pas jugée préoccupante. Deuxièmement, une aide au domicile de la famille, réalisée par des professionnels de la protection de l'enfance. Troisièmement, un placement hors de la famille, généralement ordonné par un juge des enfants. En Loire-Atlantique, le placement concerne près de la moitié des cas. L'aide à domicile, pour progresser en famille. La deuxième option, l'aide à domicile, peut être plus ou moins intensive, allant d'une rencontre mensuelle à plusieurs par semaine. Cela peut se traduire par une aide dans les activités quotidiennes ou par un soutien à l'éducation des enfants. Les professionnels de la protection de l'enfance travaillent avec les familles à résoudre les difficultés et trouver les réponses les plus adaptées. Le placement, pour grandir en sécurité. En cas d'urgence, l'enfant doit être placé et mis à l'abri au plus vite. C'est la troisième option qui peut être prise par les services de l'ASE. L'enfant est d'abord accueilli dans un établissement d'urgence. Les travailleurs sociaux évaluent alors sa situation et celle de sa famille. Si un placement plus long est nécessaire, l'ASE élabore un projet pour l'enfant et lui trouve une place d'accueil adaptée. En effet, fonction de son âge, de la proximité du domicile familial et de sa scolarité, l'enfant peut être orienté vers quatre types d'accueil. Les maisons d'enfants à caractère social Les foyers d'adolescents Les assistants familiaux ou familles d'accueil Et enfin, les lieux de vie et d'accueil Mais le placement n'est pas une mesure définitive. La situation de l'enfant placé et de sa famille est réévaluée au moins chaque année. Cela permet si besoin de changer son type d'accueil ou même un retour chez lui. En effet, des familles parviennent à dépasser leurs difficultés et à retrouver leur équilibre.